Salut tout le monde, alors un petit moment pour vous donner les impressions sur Montréal, pour vous dire que c'est quand même vachement tranquille comme ville et que les gens sont quand même super sympa alors par contre pour un mec maintenant qui habite en Belgique à la campagne, arriver sur des villes nord-américaines géantes avec des avenues partout, et bien ça fait quand même un peu bizarre et alors surtout à Montréal c'est le paradis, comme dans toutes les grandes villes, de la street food, mais alors ici ça sort le gras à chaque et c'est quand même très agréable, très bien. Parlez en Allende Générique Alors, je profite aussi de cette vidéo pour vous faire passer un message. Alors, je voudrais répondre à une critique que j'ai reçue sur Facebook, où le mec disait, enfin, la personne disait, qu'on n'apprenait pas le blues en regardant des tutoriels. Alors, je suis d'accord et pas vraiment d'accord. Je suis d'accord dans le sens où, effectivement, on ne va pas suggérer d'aller carrément prendre son billet d'avion, d'aller aux Etats-Unis pour aller au Mississippi et de trouver un vieux black qui allait nous apprendre à jouer du blues. Alors, je suis complètement d'accord, ce serait génial. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même se payer le billet d'avion, aller aux Etats-Unis, trouver le vieux black qui sait encore jouer du blues et qui veut bien nous apprendre. Ça, c'est complètement pas facile. Par contre, regardez les tutos. Alors, je suis d'accord que je ne suis pas à vieux black ni à Mississippi, mais ça permet quand même vachement de pouvoir proposer à tout le monde de pouvoir déjà commencer à jouer du blues. Alors, je trouve ça un peu fermé de dire qu'il faut y aller aux Etats-Unis. Surtout, je trouve ça un peu bizarre de critiquer les gens qui font quelque chose et de passer du temps à regarder des choses de critique sans apporter un peu d'autres valeurs ou partager son temps plutôt à filer quelque chose aux gens plutôt que de les critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un moment où on a Internet. Alors, autant s'en servir. Et s'il faut regarder des tutos pour apprendre le blues, c'est déjà une super façon de faire. Et ensuite, alors je proche pour ma parresse, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Il y a plein d'autres tutos et plein d'autres chaînes, des mecs qui font d'autres trucs, bien mieux que moi. Mais le truc, c'est que voilà, autant quand même commencer par quelque part. Et puis, que ce soit sur Internet ou pas, c'est une façon d'apprendre. Ensuite, je n'arrête pas de vous dire le message sur cette chaîne. C'est aussi qu'il ne faut pas copier. Je n'arrête pas de dire, ne copiez pas. Moi, je vous montre ce qu'il faut faire ou ce que je fais plutôt. Mais le but, ce n'est pas de me copier. C'est que vous compreniez ce que je fais et que vous fassiez à votre sauce. Et puis qu'après, vous développez votre propre style. Alors, est-ce que le but, c'est de vous apprendre à jouer du vieux blues comme du vieux black ? Pas pour moi. Mon but, c'est de vous faire comprendre ce qui se passe dans cette musique, que vous la fassiez totalement vous. Et qu'ensuite, vous développez votre style. Quel beau métier de l'achat. J'ai une belle image de toi. Hop là. Sur ce, amusez-vous bien et on se retrouve bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada